Sur huit enfants, actuellement il n'y en a aucun qui travaille les terres et c'est pour ça qu'on veut les préserver en les louant à des agriculteurs bizots par exemple. Mes parents étaient maraîchers dans le marais Odomarois, mon père l'était de génération en génération. Dans les années 50, il y avait environ 300 à 350 familles de maraîchers qui cultivaient différents légumes. Et petit à petit est venue la monoculture, plutôt le chou-fleur l'été, l'endivre l'hiver. Et petit à petit le nombre a diminué pour arriver maintenant à une trentaine de familles à peine qui cultivent en agriculture conventionnelle. En famille, on ne voulait pas que la terre parte sur n'importe quel projet et on voulait la conserver au moins pour qu'elle soit cultivée et si possible en bio. On a rencontré Freddy et Elodie dans des réseaux de la bio entre autres et puis ils cherchaient des terres pour s'agrandir et ça tombait bien comme les terres étaient libres et qu'eux cultivés en bio. On a décidé de faire affaire avec eux. J'ai écrit une convention à Massos où on explique les règles de base. Notamment, j'ai précisé qu'il fallait respecter les règles de l'agriculture bio, les règles AB et puis les droits et les devoirs de chacun pour que Freddy et Elodie puissent cultiver tranquillement et sereinement. Et au fil du temps, mes connaissances en matière agricole se sont un peu développées. Et je me suis aperçu, bien que je savais un peu avant que la convention que j'avais faite n'avait aucune valeur juridique et que si Freddy et Elodie voulaient faire n'importe quoi sur le terrain, je ne pouvais pas m'y opposer. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Mais disons que ça m'a aidé à chercher aussi de réécrire cette convention et d'en faire, si possible, un bail rural environnemental qui soit un peu plus étoffé et un peu plus juridique. Je vais m'en aspirer pour essayer de faire ce fameux bail rural environnemental qui sera à la fois intéressant pour Freddy et Elodie et aussi pour nous. Comme ça, on pourra continuer à exploiter les terres de la meilleure des façons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !